Allez, petite souris, tu sors de là. Regardez comme il est rapide. Bon, on va retourner au puits. C'est par là où le puits ? Non, pas du tout. Mais non, il y avait un passage. C'est là ? Je crois que c'est là. Excusez-moi, la joie des allergies. Ok, splinter souris. Splinter Mickey. Oui, mais je dis pas le contraire. Après, ça reste jamais une bonne chose. Il a dit pourquoi il l'a fait. Je pense qu'il le refera plus. C'était il y a 10 ans de ça. Il était en dèche IRL et tout. Il a voulu se donner une dernière chance. Ça a pu l'aider un peu. Très bien. C'est pas une bonne raison. C'est pas pour autant qu'il faut le faire, tu vois. Je suis désolé, mais je reprends un truc où j'ai été un peu ferme, Erman. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de gentil. Toi, t'as des mecs, par exemple, qui ont triché à un tournoi pubg en disant « Ouais, si je ne trichais pas, j'allais sûrement être éliminé. Et j'ai besoin de ça et tout pour vivre. » Je dis « Non, t'as pas besoin de ça pour vivre. T'as besoin de ça pour garder ton stream. » Au bout d'un moment, si t'as un problème, tu te prends un taf. Demain, moi, mon stream, je suis pas rentier. Mon stream avant le pognon, je vais bosser. C'est pas grave. C'est pas si grave que ça d'aller bosser, au contraire. C'est juste que là, dans tous les boulots que j'ai fait, le stream, c'est celui que je préfère. Après, j'entends toute l'histoire, mais bon, globalement, t'as toujours d'autres solutions. Mais moi, au moins, ce que j'aime bien, c'est qu'il en a parlé, quoi, avec ta transparence. Eh, coucou, bulle, comment vas-tu ? Tu arrives pendant un moment de temps. Regarde-moi sa bulle. Est-ce que c'est pas la petite souris la plus mignonne que tu t'es vue ? Il est tellement choupi, ce petit îlot. Regarde, c'est par là, je crois. Je suis tellement perdu. Ah, mais il est d'une adorabilité, regarde-moi ça. Sixième OS game, bulle, Ghost of a Tale. J'y ai joué il y a longtemps, mais pas fini. Bah, écoute, là, comme c'est un OS game, il sera forcément fini. Et pour l'instant, écoute, c'est super sympa. Je suis maintenant à peu près 6 heures de jeu dessus, sur un jeu qui devrait me prendre 10-12 heures. Donc, je suis à peu près à la moitié, je pense, et c'est très chouette. D'ailleurs, bulle, tu finis forcément aujourd'hui alors, exactement. D'ailleurs, bulle, est-ce que t'aurais pas tes 75 viewers, toi, pour un certain partenariat ? Tu l'as quand même pas honnêtement, logiquement, de ce que je vois tes stats, assez génial en ce moment. Chère Missculotte. Elle a la plus belle culotte du Touch Game, bulle, surtout sur les modes T3. Très, très classe. Moi, je kiffe la culotte volante. La culotte Angélique. Ghost of a Tale, grave. Toujours pas, t'es à combien ? Bah, attends, mais avec Dark Soul et tout, je te vois des trucs de fou. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, quand même. Bah, c'est vachement cool, son T11. Techniquement, à ma connaissance, tu n'as jamais été aussi proche. Donc, c'est plutôt chouette. Je crois qu'aussi, t'as bientôt 200 ou 300 subs. Non, t'as dépassé 200. Je crois que tu te rapproches doucement, mais sûrement les 300 subs aussi, non ? Ce qui est loin des dégueulasses aussi, d'ailleurs. Je suis joie, j'ai prêté les mangas Nausicaa à ma tante. Stylé. Déjà, ta tante envoie des mails. Ça, c'est pas mal. C'est calendaire, pour le coup. Si tu veux du concret. C'est calendaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du 30... C'est-à-dire que là, c'est du 30 avril ou 30 mai. C'est sur 30 jours glissants. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui est donc plutôt cool, là. Sachant que tu as de plus en plus de monde. Je ne sais pas combien de follow tout le temps, c'est plutôt chouette. Médaille du jeaulier. On a trouvé le jeaulier. On a trouvé le jeaulier, ça y est. Il n'est pas en forme. Il n'est pas en... Il y a quelqu'un qui l'a foutu dans le puits et qui a refermé la trappe. Il n'est pas en super forme, le jeaulier, hein, les gars. Il ne pète pas le feu, hein. C'est hyper cool. Je suis sur une porte vraiment ascendante. Et bah écoute, là, je ne lâche rien. C'est le moment de se donner encore plus à fond, toujours. Et, re-Yumi. Ah ! Pause ou craquage ? Est-ce que tu tiens, Yumi ? Est-ce que Yumi sur un marathon, une jeune streamuse aussi, qui est sur un marathon de 12 heures ? Mais sachant qu'elle a lancé il y a 5 heures... Où est-ce que tu en es de beau ? Dis-moi tout. Est-ce que je t'ai mis malade ? Ah merde ! Bon bah écoute, il faut te reposer. Alors, n'hésite pas. Ça, par exemple, faut pas essayer d'annuler, hein. Ma tante vient d'atteindre 70 ans. Putain, c'est ouf. T'attends qu'il y a 70 ans et qu'il lit des mangas. C'est génialissime. C'est trop stylé. Euh... Attendez. On va remettre le stuff de... On va d'abord grimper. Je vais aller voir aussi le... Je vais aller voir celui-là. Tu cherches quelque chose. Ah, et voilà. J'ai entendu parler de bande contrebandier menée par un certain maître. Je ne peux pas parler de ça ici. Retrouve-moi sur la plage quand le soleil sera couché. Mais d'ici la souris, fais gaffe à qui tu parles de ça. Oh pétard. Je peux être utile pour autre chose. Oui. Euh... De mon côté, je vais en trouver un taf élémentaire à côté pour le coup. Bah ! Je reprends la 21h, ça va mieux. Je te le souhaite. Euh... Belkir d'amagrissement. Toujours. Bah tu vois, mais c'est... En vrai, c'est pas choquant, tu vois, Bull. C'est sans méchancés que je dis ça. C'est juste que... Et là, de Superman, je me dis que rien n'est acquis. Et c'est la bonne... J'en ai parlé d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu, tu as vu la vidéo sur Twitch Game. C'est une vidéo que j'avais faite il y a un petit moment de ça. Et que j'encourage tous les... En vrai, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part dire ça. Mais bon, ça fait quand même 3 ans que je suis présent sur Twitch. Et j'ai quand même 7000 heures de stream au compteur. Cette vidéo-là... Hop, 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 elle est où ? Voilà, celle-là. À la première minute. En gros, je vous encourage vraiment à l'avoir. Pour bien comprendre à quel point rien n'est choquant. Je suis rebossé dans ma vie, ça ne me gêne pas rien. Pour toi, non. Mais pour d'autres, c'est très compliqué. Tu as des gens qui sont prêts à tricher. Des gens qui sont prêts à vendre leur cul, vendre leur âme. Pour justement pouvoir, coûte que coûte, garder leur stream. Alors que leur stream ne vaut juste plus rien. Et qu'ils sont prêts, qu'ils ont peut-être encore les stats. Mais qu'ils ne sont pas forcément les subs ou autres. Parce qu'ils vont gratter les EPSP merdissimales. Gratter les partenariats merdissimales. Pour essayer de choper quelques euros. Alors qu'ils vont juste qu'ils arrêtent de streamer sur un blow. Sauf que des gens n'arrivent pas à accepter ça. Et ils vont chez Webedia, par exemple. C'est absolument... Trouver pour le coup un taf alimentaire Pour pouvoir financer sa passion. Là, pour le coup, je ne trouve pas ça choquant du tout. Surtout si c'est comme on est, pour le coup, comme bulle. Sur une pente ascendante. Où elle fait du 70 viewers plus quasiment tous les jours. Même souvent à 100 plus en ce moment. 100 raids. Je cherche quelques vêtements. C'est aussi une de pirate. Ce sont les bandits d'assassins. La grenouille dans la prison. Il te transperce avec une âme sans l'utilisation. Kirold arrive, voilà. Oh, tu as fait sa connaissance. Bon, je t'ai dit ce que je savais. Maintenant, tu as 8 fleurins. Non, pas à dépenser. D'accord, parce qu'on a autre chose. Non, mais je suis les choses, bulle. À partir du moment où je te rède toi, je rède Herman et je rède Yumi, je vous suis. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit à Herman, je ne ferai plus rien avec qui que ce soit sur Twitch. Je ne streamerai plus jamais avec qui que ce soit. Parce que je ne veux plus. Je ne veux plus me mêler de... Je ne veux plus faire des co-streams ou quoi que ce soit. On me laisse dans mon coin tranquille. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de soutenir les gens. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'intéresser aux gens. Ça veut juste dire que je ne ferai pas de stream avec qui que ce soit. C'est tout. Et donc, en l'occurrence, pour toi, pour bulle, Herman et Yumi, je regarde, vous êtes les trois. Et Nathan Maniac, évidemment, il faut que j'arrête d'oublier de la cité, putain. Chaque fois, en fait, comme je pars du principe, comme vous savez que c'est mon ex et que c'est maintenant une amie. À chaque fois, j'oublie de la cité. C'est un enfer. Elle va me détester. Donc, Nathan Maniac, bulle, Herman et Yumi, comme je raid les quatre régulièrement. Résultat, je trouve ça, en fait, normal de m'intéresser un peu à ce que vous faites, quoi. Sinon, à quoi ça servirait de vous raid ? Quand je raid moi quelqu'un, c'est parce que je pense que la personne, soit elle en vaut le coup, même si elle n'a pas envie. Par exemple, Yumi, je n'en ai pas la petite moindre foutue idée de si elle veut vraiment progresser sur tout ou autre. Elle m'avait juste dit, parce que j'ai posé la question, comme à tout le monde, qu'elle faisait ça pour... Je me permets de Yumi, elle va me détester, mais c'est pas grave, de vaincre sa timidité. Et pour le coup, je pense que ça marche plutôt bien. Et pour Bull et Herman, voilà, Herman n'a jamais caché l'idée de vouloir en vivre, et Bull, pareil. Donc, si moi, je peux les aider à avoir une plus grosse communauté, je le fais avec un immense plaisir pour le coup. Euh... Tout, 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 tout. J'ai besoin de toujours pouvoir m'aider. Des escarbelles, 12 cartes de tarot. Je cherche des roses, ni d'abeilles, ça, je le sais déjà. Il me faut la clé du puits de la cour, mais non, ça, j'ai déjà. En vrai, j'ai plus trop de trucs à lui demander, à lui, hein. Je sais à peu près où je veux tout faire. Maintenant, il faut que je retourne voir le commandant. Maintenant, on a trouvé le geôlier, on va retourner voir le commandant, en vrai. C'est ça, Bull. T'as ton univers, t'as ton style graphique très particulier, qui, pour le coup, est assez cool. Ça ne me dérange pas, je ne l'ai jamais caché. T'as un style graphique très particulier, qui marche bien. T'es une grosse rageuse. Bref, t'as tout ce qu'il faut côté gamer pour réussir et tout ce qu'il faut côté streamer pour réussir. Enfin, gamer, gamer, streamer. Bref, on s'en fout. Munisse avec soi. Et donc, fonce. Keep going. Keep going, keep going. Euh, c'est par là. Non, c'est par là ou pas ? Non, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Attendez. On va commencer à grimper là-bas, ici, comme ça sera plus rapide. C'est un argument d'être rageur. Dans le cas de Bull, oui, parce qu'elle prend justement les choses à cœur. Voilà. Ah, c'est une grosse rageuse, Bull. Clairement, ça, il n'y a aucun loot. Elle a encore moins de second degré que moi et, par contre, elle est beaucoup plus rageuse. C'est une rageuse finie, c'est génial. Moi, elle a maté sur Sekiro et sur Dark Souls, je me suis régalé. Et là, je n'ai pas regardé Sekiro, mais pas... Je ne t'ai pas eu faire le boss de fin d'ailleurs. Ah si ! J'ai eu le faire le boss de fin en plus. C'est vrai qu'on n'a pas eu le même boss de fin. Mais je trouve ça... Je me suis beaucoup amusé. Encore toi qui est qui. J'apprends le commandant. Tu l'as raté, il sera au port jusqu'à ce soir. Merde. Ah, mais c'est la passion qui parle. Mais ça reste une rageuse. Je pense qu'on a... Ce que j'aime bien, c'est comme quand je décris l'ata maniaque. Pour moi, c'est les syndromes des meufs vénères. Mais c'est pas... C'est ni un mal, ni un... Pour moi, c'est pas une question de qualité ou de défaut. C'est juste un constat. Ah, sur Sekiro, pour le coup, la rage était présente. Euh... Et je trouve ça... On peut par contre y voir une forme de passion, clairement. Tu t'énerves pas sur les choses, généralement, qui t'intéressent pas. Euh... Pareil pour les gens. Si je veux... Si je veux engueuler quelqu'un, c'est parce que la personne tient à coeur. C'est bizarre de dire comme ça, je sais, mais bon. Mais on parle au diable, faut-il aller ? Enfin, en vrai, je sais où il faut aller. Il a dit... C'est quand est-ce qu'il serait dans son... Attends. On va reparler aux gardes. Est-ce qu'il faut que je parle au commandant ? Putain, je suis tellement lent. Il travaille au bureau du capitaine du port l'après-midi. Il reviendra vers la soirée vers 6h. D'accord. Faut que je trouve où dormir, alors. Faut que je puisse dormir. Quel enfer. C'est ça. Putain, mais elle galère tellement la souris avec sa grosse armure. Donc, attendez, j'ai trouvé le geôlier. Faut que j'en parle au commandant. Le commandant, il dort. Soudre un fauteuil de chips chez ASK pour parler de salépation. Non, j'aime bien juste analyser les trucs. Après, peut-être que je me trompe. Mais c'est rare. J'aime bien analyser les trucs. Des stats, des comportements. J'ai un peu de temps à l'utiliser. Je ne suis pas venu ici, je crois. Attendez. Il y a quoi ici ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Non, vous ne vous trompez pas. Tu parles des gens, mais j'ai cru que tu... Coffre fort. Il faut la clé de coffre fort. Mais ce n'est pas le truc... Attendez. Ce n'est pas le coffre fort qui m'a demandé Silas d'ouvrir là ? Je suis perdu. Euh... Attends. Alors, le drama soulève des foules. Ça, c'est une autre problématique. Euh... Attendez, attendez. Divers clés. Voilà. Cette merde là. Pièce d'argent. Examiné. Non. Ce n'est pas ça le coffre ? Il vous faut la clé de coffre fort. Putain. C'est quoi la clé de coffre fort ? Attendez. J'en peux plus de... Ça, ce qui serait cool en vrai de vrai. Ce qui serait vraiment cool. Ça serait d'avoir... De pouvoir équiper... Une fois qu'on a un set complet, de pouvoir l'équiper d'un coup. Parce que là, c'est insupportable. Pour l'instant, c'est terrible. De ne pas pouvoir... De devoir changer... Je galérais autant pour changer de stuff. C'est juste terrible. Je rêverais de pouvoir changer de stuff en un clic, quoi. Et coucou, Billy ! Comment as-tu ? J'ai mis le mot interdit. Et... Personne ne sait ce que je dois faire. No one. Oh la 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 ! Trop mignonne. Regardez-là. Regardez-là, regardez-là, regardez-là. Regardez-là. Peut-être... Dans le drama, mais ce n'est pas mon truc. Ah non, c'est vrai qu'il y a le drama aussi. En moins interdit. J'ai feinté. Pas mal. Si tu les tries, ils ne vont pas ensemble. Attends. On peut trier... Non, regarde. Trier par costume. Nya, 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 nya. Ne bravois pas, j'ai rien à lire ! On va se voir, j'ai rien à lire ! Bon ben voilà, j'ai rien à lire ! Et merci beaucoup Billy ! Mon chat le trouve très mignon aussi ! Un énorme merci à Billy pour les 5 nouveaux subs offerts, pour un total de 173 subs offerts sur la chaîne. 173 subs offerts sur la chaîne, bordel de cul ! Merci beaucoup à toi, Billy. Merci beaucoup du soutien qui permet à Zangetsu, à Lumantis, à le Roi Neko, à Pussima et à Kima de rejoindre la Team Kravat. Pose-toi bien, Billy. J'espère que tu n'es pas trop fatigué. Je sais que tu as bossé hier soir tard. Et dis-toi, imaginez que cet homme, avec sa générosité incroyable, n'est que 9e. Techniquement, on n'est que 9e dans le top des sub-gifts. Et pourtant, c'est une 173 sub, c'est une folie. Merci beaucoup, Billy, pour ta générosité. Merci beaucoup à toi. Attendez, on va essayer de cramer ça. Merde. Ça fait quoi si je boule les trucs ? Oh ! Ça sert à quelque chose de les cramer, ce truc-là. Easy, il triche. Même pas, Easy n'est pas si riche, encore une fois. Je vous l'ai dit, répétez. Demandez après. Je pense qu'après les factures, les impôts qu'il paye, il est suisse. Et surtout, la seule chose, c'est qu'il est chez ses parents. Il a 22 ans, Easy. 22, 23, je ne sais jamais. C'est un bébé. Il me dit que j'ai une tête de poupon. Il se fout de ma gueule, ce gamin. Merci encore à toi, Billy, pour ton incroyable générosité sur la chaîne. Merci, merci beaucoup, Mike. J'espère que ça va bien depuis hier soir, que le boulot n'était pas trop dur. Alors, attendez. Il faut que j'attende jusqu'au soir. Salut, c'est Ratna. Comment ça va ? Bienvenue, bienvenue à vous 5. On va atteindre, logiquement, bientôt les 660 subs. Ah oui, mais alors, le lit, ça se fuck but. Je t'avoue que ça m'emmerde le plus haut point. C'est à dire que, quelqu'un qui est naturellement gentil, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment où tu ne mets jamais... Même si il y a des... Tu vois, plus tu vas passer de temps sur Twitch, plus il y a forcément des trucs qui vont le faire titrer. Même pour une personne gentille, ça va le faire un petit truc à l'intérieur. Et si tu ne peux jamais en parler, parce que tu ne veux surtout ne pas causer de problème, c'est toujours rester lisse, bon normalement, je trouve ça chiant. Après, pourquoi pas, c'est un style, mais bon. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Après, tu vois, là-dessus, je pense que j'ai tort. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec toi, bulle, mais je sais que j'ai tort. Nat, Natamaniac me le répète constamment que ce n'est pas choquant en stream, comme à la télé, en fait. Ce n'est pas de mentir aux autres, c'est juste de montrer d'une certaine manière la meilleure partie de soi-même. D'être une meilleure personne en stream que... Merde ! D'être une meilleure personne, tu vois, en stream qu'IRL. Et moi, je me suis dit qu'autant être le même connard, c'était plus simple. Ouais, c'est le bon point de vue. Hop là. Mais non ! Les gars ! Mais non, je suis avec mon armure ! Mais non ! Je suis trop bien avec mon armure ! Non ! Non ! Je cours ! Je cours de fou, là ! Non ! Non ! Ne me tuez pas ! Grimpe, grimpe ! Je reviens où ? C'était quand, ça ? Oh merde ! Le streamer ou la streameuse voit que ça fonctionne et continue dans l'excès du live Bonenfant. T'as oublié une pièce. Une pièce ? Une pièce de quoi ? J'ai pas compris, t'as oublié le masque. Ah oui, merde ! Ça doit être ça, oui. Attends, on va remettre ce qu'il a là. Attends, fais-moi. Ah non ! Je l'avais déjà mis, je l'ai déséquipé en fait ! Je l'avais déjà mis et je l'ai déséquipé en fait ! Oh là là, mais quel connard ! Terrible ! Justement, Bulle, effectivement, c'est sûr que ça peut marcher ! Mais c'est pas parce que quelque chose marche qu'il faut forcément l'utiliser, tu vois. C'est comme si moi je streamais toujours du haut aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus... Depuis le début, j'ai eu plein d'occasions d'avoir 200, 300 et de monter à... Je sais pas, j'aurais pu être à 500 plus du verre aujourd'hui sans problème, sur Bulle. Parce que j'ai déjà atteint ces chiffres-là. Et j'ai fait en sorte, dis-toi, exprès de les redescendre. Parce que je préfère avoir moins de monde et moins de prendre la tête qu'avoir plus de monde et avoir du Google, quoi. On prend le commandant, va maintenant. Ok, c'est bon. Alors. Classique ou BFA ? Ah, les deux pour le coup, j'ai eu du monde sur les deux. Tu peux regarder mes chiffres, hein, j'ai eu du monde sur les deux. Sur Retail, je suis déjà monté à... Beaucoup. Je suis d'accord, selon moi, ce n'est pas une bonne chose de se mentir, mais beaucoup jouent cette carte. Oui, ça c'est vrai. Je suis parfait, mais je stream pas, donc personne ne rentre l'hier. C'est pas faux. Alors. Alors, Gabard, n'as-tu toujours aucune oubête du geôlier ? Ah si, on en a quelques-uns. Monsieur, il semble que le geôlier était assassiné. Assassiné ? Tu es bien sûr ? J'ai découvert son corps au fond du puir. Et tu n'en disais rien ? Monsieur, je l'ai découvert juste avant de venir vous retrouver. As-tu seulement apporté une preuve ? Tenez, monsieur, c'est le médaillon du geôlier. Est-ce ? Bon sang. Merci, Gabard. Monsieur, dois-je poursuivre mon enquête à ce sujet ? Non, non, je garde ça, soldat. Sois certain que le meurtrier sera traité en justice. Pour l'instant, je te remercie, Gabard, pour tout le fait que tu m'as apporté. J'aimerais faire quelque chose pour toi en échange. Qu'avez-vous en tête, monsieur ? Eh bien, voyons. Ton âme heureux, Gabard. Les parents à ta taille, n'est-ce pas ? Oh oui ! Oh oui ! Oh oui, 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 oui. Je peux te demander au fond... Oui, oui, oui. Il faudrait couper les... Ok, oui. Oui, oui. Et je dois aussi lui demander de parler des pièges. C'est le problème que nous pose des araignées. Mais chaque jour, on se sent en barré pour l'instant. Donne ceci au forgeron, il saura quoi en faire. On va enfin avoir une armure où on va pouvoir se déplacer sans être un énorme gros lard. Bordel. Mais ça, c'est beau, ça. Ah oui. Vite, allons voir le forgeron. Regardez, avec le petit... Allez, allez, go, 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 go. Vitesse, lumière, kilo. C'est parti. Les deux sont nulles. Si tu ne me crois pas pour l'insclamation tracker, toutes mes stats sont vérifiables. Le factuel. J'ai eu plein d'occasion à différents moments de ma chaîne de monter, monter, monter. À chaque fois, quand j'ai vu que le chat montait, que le chat, donc plus il y a de monde, plus il y avait des cons. C'est triste, mais c'est vrai. J'ai été plus... Encore plus, entre guillemets, méchant, froid, intolérant, sec, méprisant, arrogant que d'habitude, pour être sûr que les gens se cassent. Pourquoi ? Parce qu'avoir du monde, c'est bien. Mais avoir du monde, juste pour avoir du monde, ça n'a aucun intérêt. Des bisous, Herman, bon appétit, à plus tard. Bon appétit, papy. Allez. Là, on est vitesse lumière vers le forgeron. On est vitesse fucking lumière vers le forgeron. Et je te parle de choses nulles où je dépassais les 300, 400, voire même 500 beavers. Et c'est à ces moments-là, justement, que je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaie d'être lisse et quand il y a une question qu'on ne veut rien lire ? Ou d'envoyer chier du connard ? J'ai préféré envoyer chier du connard. Je vois que tu as rejoint la patte rouge. Tu voulais quelque chose, soldat ? Euh... Forger, j'ai des instructions pour vous, la parole du commandant. Ah, vraiment ? Il m'a dit que vous sauriez quoi en faire. J'aimerais bien lui dire ce qu'il peut en faire, oui. Le forgeron prend un document, ouvre le saut et lit. D'accord, je vois. Je peux m'occuper de ton armure, te parler des pièges araignées, à toi de voir. Ah non, l'armure, 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 l'armure. Je m'en fous des pièges. Putain, c'est vraiment un enfoiré quand même le forgeron. C'est l'un ou l'autre. Que vous pouvez vous faire pour mon armure ? Voyons voir. Je peux couper certaines parties, travailler le plastron, aller j'en peux tout ça. Ça devrait te permettre de marcher plus facilement, tu devrais même pouvoir courir un peu. Il va falloir me laisser ton armure pendant 6 heures environ. C'est d'accord, prenez mon armure, ok. 6 heures alors, pas avant, pas de souci. Les dessins, tout ça. Re, t'as un écran pour qu'on sait pour 250 balles max. Yes. T'as toujours ta 1060 ? Et 24 ou 27, tu crois. Et est-ce que t'as toujours ta 1060 ? Attends, tac, tac, tac. Hop là. 27 c'est possible. Et 27 c'est possible, 280 c'est possible. Pour la curiosité. Parce que si tu veux 27, il faudrait mettre 280. Ça serait très con de mettre 250 pour le coup. Ça serait vraiment très très con. Euh, pop, 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 il est où ? Il est où, il est où, il est où ? Hop là, il est où, putain. Mais merde, il est où, c'est grand. Ah, il est là. Est-ce qu'il va être en rupture ? Euh, attends, je check un truc. Tête de l'écran, 27. FreeSync, non. FreeSync, il est là. Bon, il a un peu en rupture de sec, il faut le trouver ailleurs, par contre. On va voir ça. Amazon. Après se trouve, il est sur Amazon, en vrai. C'est le moyen. Hop là. Oh, très bien ça, attendez. Hop, 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 hop. Ok. Donne les deux, je check. Bah, écoute. Ah, attends. En vrai, pour économiser du fric. Hop là. Là, t'as celui-là, donc c'est le même écran. Et il était à la FNAC, je me rappelle. Il était à la FNAC en mode pas cher. Cet écran. Attends, attends, attends. Je l'ai vu, il y a un viewer, je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'est Mounet, mais j'ai un doute. Qui m'a demandé. Il y avait une promo à la FNAC en ce moment, il était à 200 en 24 pouces. Ça fait quand même économiser pas mal de poulons, 200 balles. Enfin, 110 balles en moins. C'est pas mal. Il est, voilà. Regardez, il est monstrueux, je ne sais pas pourquoi. À la FNAC en ce moment. Allez, va, dégage. Boum. En définitive. Ah, là, regarde. Ah non, tu l'as en 27, excuse-moi, c'est là. Il est directement en 27 à 200 balles. Il est moins cher que le 24. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, merde, il a augmenté. Ah, putain, c'est fini. Ah non, Prifnac, 250. Excuse-moi, excuse-moi, tu l'as, là. Par contre, il est un peu moins cher que la FNAC. Il est à 250 en Prifnac. Donc, on est bon. Et sinon, c'est le même écran. Il fait G-Sync, ce n'est pas indiqué. Je ne sais pas pourquoi, mais il fait G-Sync. Les viewers me l'ont prouvé. Voilà, pas de soucis.